MM bonjour 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 donc vous êtes artiste plasticien et nous nous voyons aujourd'hui pour parler de votre démarche artistique alors pour commencer une curiosité MM classe 1984 commencez par nous expliquer d'où vous tenez votre nom car c'est votre nom d'artiste je signais mes matrices avec ce paraf ce sont les initiales de mon nom et prénom vous signez MM déjà auparavant oui c'était tout trouvé ça fait des zigzags ça me plaît donc MM en majuscule et tout attaché vous ne craignez pas que ça prête à confusion avec d'autres artistes ailleurs que voulez-vous que je vous dise il faudrait déjà qu'ils fassent ce que je fais oui tout à fait ça je je m'en doute mais mais sinon vous posez une bonne question alors je suis le MM italien vous êtes MM de Italian One MM et Puello Italiano voilà oui en effet vous vous êtes bien italien MM je je me disais tout à l'heure que vous viviez en France depuis quinze ans d'abord à Paris et voici bientôt cinq ans que vous êtes établi en Bretagne oui alors de quelle ville êtes vous en Italie d'une petite ville en Toscane la Toscane la Toscane c'est vraiment magnifique c'est une très belle région oui je suis d'accord avec vous alors avant d'aller plus loin dans notre entrevue une petite question personnelle qu'est ce qui vous a poussé à vous établir en France je voulais voir du pays dès mon anniversaire de 18 ans j'ai commencé à voyager à travers l'Europe et la France a gagné les concours voilà d'accord mais elle occupait un poste d'exception dans mon imaginaire avant que je ne la découvre pour de vrai et puis c'est une grande puissance mineure à la très grande échelle et ça ça éveille davantage mon intérêt alors expliquez nous ça pourquoi donc parce que les agissements de cette nation ont écrit pour beaucoup l'histoire du monde telle que nous les connaissons comme c'est le cas pour l'Italie antique en revanche aujourd'hui le regard historique avec le grand H n'est ni français ni encore moins italien alors excusez moi je vous coupe mais sous quel point de vue ou bien du point de vue de l'histoire de l'art à l'histoire tout court les pays qui m'attirent sont d'autres que les grands propagateurs de pensée unique la France tout compte sa langue finalement on n'a pas réussi à faire l'unanimité à imposer son hégémonie au monde et c'est dans le tournant que l'histoire récente a manqué avec la France que je trouve ce pays intéressant alors on va vite en venir à votre art et même mais là ce qu'on vient de se dire avec ce qu'on vient de se dire vous me suscitez une question alors justement dans un monde super globalisé pensez vous qu'on puisse encore parler d'exception française sans rougir parce que vous vous me semblez là un peu perplexe mais non et que le regard du passé ou au présent on trouve plein d'occasions de rougir quel qu'il soit le pays on voit bien ou alors c'est qu'en fait non on ne les voit pas assez ou ça nous mène de jouer les yankees oui oui je vois je vois et mais on peut espérer faire en sorte qu'à l'avenir nous nous ressaisissions et donc qu'est-ce que la french exception du coup qu'est-ce que c'est que l'expression française alors l'exception française déjà l'exception française elle existe encore heureusement elle survit encore faut-il la nommer en français oui alors je 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 vous trouve à point de mais là parce que je je l'ai dit en effet en anglais exprès pour vous un peu pour vous embêter ah ouais méchante on s'est fait interviewer et puis non non mais on nous tente des pièges non mais c'est c'est pour c'était pour avoir effectivement un sentiment sur cette question moi je trouve que il vaut mieux apprendre à se reconnaître dans ce qu'on est plutôt que de s'efforcer à rassembler à ce que l'on croit avoir été ou encore à ce que l'on croit devoir être cela sonnerait le glas de la vassalité de l'émulation des manies de grandeur des complexes d'infériorité make friends great again oui make friends great again comme dirait l'autre comme dirait l'autre oui en fait l'interdépendance des marchés des pays la globalisation tout ça disperse les repères radicalise les égarés ou les c mais 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 ça cette prise de conscience ferait déjà une belle exception sur le plan international voilà qui est dit faudrait pas que l'exception française soit entendue comme un répli non un répli nombriliste ou encore un retour aux origines oui oui je vous suis et d'ailleurs si si je vous comprends bien il n'y a pas d'authenticité originelle c'est bien ce que vous faites d'ailleurs savoir avec vos toiles n'est ce pas entre autres alors justement parlez nous donc de votre réflexion artistique maintenant bah je vais prendre un tableau si c'est la plus simple d'accord ah oui d'accord alors là vous effectivement vous montrez un grand tableau mais mais alors qu'est ce que c'est que ce monstre bah c'est un auto portrait d'accord donc un auto portrait pourtant la la ressemblance physique est discustable si vous me permettez bah pas grand monde ne m'y reconnaîtrait je pense c'est un auto portrait intérieur c'est c'est un regardant dans moi que j'ai dessiné danger sans réfléchir d'accord donc vous êtes en train de me parler d'une forme d'écriture automatique sous forme de dessin c'est comme ça voilà c'est un état d'âme capturé par le dessin et mais encore ce portrait est l'instantané d'un état d'âme animale ont la même racine étymologique d'accord excuse moi je vous coupe voilà pourquoi je cette bestiole qui fait partie d'un petit fait partie d'un petit vestiaire si je me souviens correctement oui elle fait partie de l'héraldique existentielle je vois qu'il s'agit d'une toile imprimée alors peut-on voir la vraie oeuvre c'est une toile imprimée et c'est la vraie oeuvre d'accord alors est ce que vous pouvez nous expliquer ça volontiers et quand je regarde dans moi pour faire un autre portrait de ce type par exemple ce qui est immédiatement déversé sur les papiers n'est pas pour autant mon moi intérieur voilà les premiers portraits réalisés en deux secondes danger alors on s'arrête un instant sur ce que vous venez de me montrer sur ce ce dessin c'est un tout petit dessin mais alors est ce que c'est l'original ben non justement l'original c'est présenté dans moi ce qui est là est représenté mais techniquement c'est à partir de cette chute que j'aime prendre le chemin qui mène à l'oeuvre d'accord donc vous l'appelez comment alors ce petit dessin autrement dit cette chute original douteux original douteux serait-on dans ce que magritte appelait la trahison des images ça me suscite magritte cette maxime ceci n'est pas une pipe mais je crois que vous pousser le vice encore plus loin le dessin original chez vous transmigre il va devenir autre chose il subit une transformation alors la question c'est serions nous en train d'observer votre thème de prédilection à savoir l'inauthenticité moi je crois que nous y sommes oui d'accord donc je reviens sur ce terme original douteux c'est donc une définition parce que c'est une définition qui interpelle alors comment en vient on à l'oeuvre à la fin ce petit dessin a beau être le premier il n'est qu'une forme nécessaire pour donner naissance à l'oeuvre c'est l'oeuvre après je le photocopie à l'agrandissant alors attendez excusez moi je vous coupe pourquoi l'agrandissez vous afin de pouvoir y travailler plus aisément vous voyez les grands dessins nécessite de réfléchir aux proportions en empêchant de facto de dessiner sa réfléchir or le dessin danger faut pas réfléchir cela se fait du bout des doigts en un micro lapses de temps sur deux ou trois centimètres carrés de papier au fait l'original douteux sort en noir et blanc en tout cas elle a lisé avec un seul crayon un seul stylo mais si je vais lui donner les couleurs de mon état d'âme alors je procède à la pigmentation et ça je les fais sur une feuille plus grande car j'aime colorier et colorer longtemps oui je comprends et je vois que vous aimez colorier je vois ça parce que c'est extrêmement coloré votre travail mais mais alors dites moi une chose on n'en est toujours pas à l'oeuf si je vous suis correctement là vous me suivez là on en est à la matrice après l'oeuf c'est le poussin d'accord et on peut voir la matrice de cet oeuf peut-être oui ben oui c'est certes elle est au verso du tableau d'accord oui 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 d'accord elle est au verso du tableau voilà où se cache donc le poussin voilà le poussin d'accord mais alors attendez parce que là dans ce que vous montrez il ya plein de choses en là et oui en fait la matrice moi je l'incorpore à l'oeuvre elle y est scellée c'est comme les négatifs d'une photo comme ça alors j'essaie de vous suivre de suivre les étapes de votre travail donc comme ça la matrice elle est toujours présente elle se trouve toujours scellée derrière l'oeuvre du moins à chaque fois qu'il s'agit d'une oeuvre interrogeant sur l'authenticité d'accord donc autrement dit l'oeuvre est le recto de la matrice ça lui appartient indissociablement d'accord donc comme ça grâce à cette matrice grâce à la matrice si je vous achète un tableau mettons je peux être sûr que c'est bien l'oeuvre et non pas une reproduction en dépit de ce que j'aurais pu croire d'emblée et il y a aussi d'autres spécificités qui garantissent l'unicité de l'oeuvre qui est toujours retirée à un seul exemplaire tant qu'il s'agit du tableau d'accord et justement ce que j'observe ici derrière la toile que vous montrez ici et là il y a des inscriptions alors une question c'est de l'italien je me le dis pas non enfin presque c'est du latin c'est du latin du latin et quelle est la signification de ces inscriptions alors c'est un palindrome le palindrome pouvant être lu dans les deux sens c'est pour signifier que l'oeuvre n'est pas née ici sur cette toile mais qu'elle lui revient et l'investit d'accord donc qu'elle lui revient et l'investit comme une contrainte ou une prédestination le propos ici est plus symbolique ou ésotérique pas le pouvoir évocateur propre du symbole le propos plus symbolique ou ésotérique bon je me garde bien d'indiquer votre jugement c'est le pouvoir évocateur et le propre du symbole d'accord donc oui ça s'entend en tout cas merci pour pour l'explication mm alors si je ne m'abuse on peut voir dans la matrice l'équivalent du certificat digital d'une propriété nft dans le vrai monde non je ne saurais je vois si à quoi vous faites référence je me suis déjà surpris à me poser cette question mais je n'ai pas assez renseigné sur le sujet pour tout vous dire internet n'est pas trop ma tasse d'été je m'en sers un peu comme si c'était un marteau et voilà quand il est faux pas plus oui alors justement en parlant d'internet je n'ai toujours pas trouvé votre site web mais il n'existe pas pas pour le moment en tout cas d'accord ok donc vous n'avez pas non plus de compte instagram facebook alors une question comment fait-on pour vous trouver si on vous cherche bah vous envoyez un e-mail tout simplement d'accord très simple donc une adresse e-mail quelle adresse c'est yandrine at hotmail.com est-ce que vous pourriez nous épeler ce contact s'il vous plaît oui alors c'est h y a n d r i n e at h o t m a i l point com d'accord donc yandrine at hotmail.com d'accord c'est l'adresse de mon agente d'accord ah très bien donc on ne peut plus simple un e-mail sur à partir de ce contact on peut quel renseignement peut-on avoir on peut demander le catalogue de vos oeuvres votre actualité donc les lieux vous allez exposer peut-être les prix d'étoile les catalogues oui les portfolios s'inscrire à une newsletter tout tout oui très bien et même alors personnellement je ne manquerais pas de m'inscrire donc à la newsletter via ce contact yandrine at hotmail.com alors revenons-en à votre démarche artistique qui nous réunit aujourd'hui alors depuis le début de notre entretien plein de choses ont été dites plein de choses à dire rien que déjà sur votre manière de vous faire connaître on dirait presque que vous n'y teniez pas à vous faire connaître du public non non c'est pas le cas non non c'est au contraire non c'est juste une autre manière de faire et alors si je reviens sur cela c'est pour vous amener vers une autre question et la question c'est est-ce vrai que vous falsifiez votre signature ? bon non 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 disons qu'elle n'est pas toujours pareil parfois elle se mimétise dans le tableau ou elle apparaît derrière d'accord donc décidément revenons à cette oeuvre là que vous me montrez où est-ce qu'on s'est perdu en chemin finalement ? voilà alors on en était à la matrice au dos de la toile donc après un premier dessin rapide à la main levée que vous photocopiez, que vous agrandissez et que vous coloriez à ce stade là j'ai la matrice mais pas encore l'oeuvre alors justement l'oeuvre, que faites-vous à ce stade du processus ? à ce moment je scanne la matrice et puis je la traite à l'ordinateur je ne suis pas très porté sur l'informatique mais je me débrouille alors j'ai une imprimante, un scanner et alors vous utilisez quel logiciel pour traitement d'images à ce stade de la production justement ? quelques effets je les obtenais via des logiciels à télécharger gratuitement en ligne mais le gros du traitement numérique je l'ai fait avec Paint avec Paint, avec Paint, d'accord, Microsoft Paint mais dites un peu, c'est la pointe de la technologie là chez vous ? oui non alors excusez-moi, je suis taquine, je vous taquine, je ne veux pas me moquer c'est juste complètement surprenant comme je vous disais, je ne suis pas très doué en informatique alors figurez-vous que j'utilise des logiciels simples mais il suffit à faire ressortir les moindres particuliers les irrégularités du coloriage car je tiens, elle aussi restitue une empreinte ok, alors je m'arrête, je voudrais m'arrêter sur cette question de ce mot que vous venez de prononcer, le terme d'empreinte une empreinte personnelle je remarque même vos empreintes digitales ça et là, sur les coins, dans le pigment ouais, j'ai dû appuyer pour que les pâtés d'huile n'étachent pas le verre du scanner c'est du pastel d'accord, alors finalement je trouve ça intéressant, cette question de l'empreinte parce que finalement, votre autoportrait est presque un document d'identité avec vos empreintes digitales si vous voulez mais ce n'était pas la finalité d'autant que j'ai fait pareil avec d'autres genres d'oeuvres quand il ne s'agit pas de portraits d'accord, alors en effet, vous effectuez ce même procédé de photocopie de transfert de coloriage donc ce passage, ou ces passages au pluriel du papier à l'ordinateur et retour au papier aussi, pour d'autres sujets, que les portraits intérieurs et j'ai notamment un exemple en tête pour les objets employés dans votre installation Familia Chénas alors pourquoi ? Bah, qu'à l'autre mot, la question de l'authenticité ne se pose pas Familia Chénas pour en venir à cet exemple c'est une installation dans laquelle, en plus du dit processus dont on parle vous remployez des images et quand je dis remployer cette fois-ci, c'est que vous n'êtes pas l'auteur historique de ces images néanmoins, vous leur faites subir le même procédé Il s'agit de parachever le questionnement sur l'inauthentique par celui de l'interprétation de l'oeuvre en ce qui est de l'installation Familia Chénas D'accord Mais, alors, MM Original douteux Je reprends vos termes Original douteux Matrice On en vient à l'oeuvre Nous y sommes Donc après, Original douteux la matrice, finalement l'oeuvre on a vu l'oeuf éclore le poussin grandir et là, l'oiseau prend son envol C'est ça Suite au traitement de la matrice par ordinateur et à l'agrandissement ultime Alors, excusez-moi je vous arrête encore une fois Pourquoi agrandissez-vous ultérieurement l'image ? Parce que l'oiseau adulte est plus grand que le poussin Oui, alors, oui, votre réponse me va bien Il faudrait demander à Michel-Angelo pourquoi il sculpta son David à la taille de Goliath Voilà On entendrait ce qu'il aurait à nous répondre Oui, alors Mais, sinon, oui en effet Bon exemple le David de Michel-Angelo D'ailleurs, il impressionne aussi du fait de sa taille monumentale On parle d'agrandissement Je vous l'accorde Ça fait son effet D'ailleurs, on parle de la sculpture En effet, on parle sculpture Vous êtes-vous jamais demandé où sont passés tous les débris et les poussières de marbre ? C'est moi qui pose une question Vous êtes-vous jamais demandé où sont passés tous les débris et les poussières de marbre écartés du bloc dont le sculpteur extirpe la statue ? Alors, écoutez Ma foi, non C'est une très bonne question À laquelle spontanément je répondrais que les débris ont été balayés ? Bah voilà Balayés avec les sables du temps Cependant si vous y songez un instant la sculpture n'est pas moins dans ses chutes que dans la statue comme les concaves du convexe Vous êtes d'accord ? Oui, je vois vous voulez Autant vous dire que Michelangelo aurait pu garder les copeaux et la poussière et jeter les daïdes Oui, alors dans ces cas-là il n'aurait pas été très content quand même à Florence Ouais, non Je trouve avec les copeaux Non Mais on tranche On tranche souvent sur la base des critères purement esthétiques au clivage de l'aboutissement d'une oeuvre Et entendons-nous bien Non, je ne me compare pas du tout à Michel-Ange Le ciel me garde dans tel acte de présomption Ce n'est qu'un exemple Mais il a les procéder qui me mènent du tout premier dessin à l'oeuvre Donc du poussin à l'oiseau Exact Moi, je garde les débris Gardez les débris Je crois que je vois où vous voulez en venir Alors, oui Du moment que l'oeuvre issue de la matrice y est scellée Nous avons là la statue finie, polie le concave du convex C'est cela ? La sculpture d'une statue C'est cela La sculpture d'une statue produit des scories des marques uniques où la statue même est imprimée La matrice d'une oeuvre incorporée à cette dernière en témoigne l'irréproductibilité Oui, ou autrement dit l'authenticité L'unicité également Ça me suscite d'ailleurs une question D'où vous vient cette question sur l'inauthenticité cet intérêt que vous léguer à vos oeuvres et à laquelle d'ailleurs vos oeuvres elles-mêmes répondent ? Vous voulez la réponse courte ou la longue ? Alors on va commencer peut-être par la courte La réponse courte est que pendant six ans j'ai été employé en tant que vendeur et secrétaire au sein d'une boutique spécialisée dans les inventions à basse technologie en côtoyant les domaines des brevets et de la protection intellectuelle Ah, donc voilà voilà ce qui apporte en effet une première réponse Donc là vous nous avez donné la courte et est-ce que vous auriez la gentillesse de nous livrer la longue ? Je vous écoute La réponse longue est pour le dire avec des mots de truit que les questions d'authenticité et d'inauthenticité s'accordent avec les termes de stéréotypes de conformisme et de déjà-vu Face à la perversion technologique contemporaine réduisant les complexes aux simples l'ambitieux aux médiocres et les chefs-d'oeuvres aux clichés j'ai choisi de réactiver une même information c'est-à-dire l'original douteux oui dans un autre message c'est-à-dire la matrice la matrice exact et c'est la matrice puis l'oeuvre qui décrivent les impérialismes successifs du goût et les aventures de la facticité du monde cela renégocie les rapports entre original et reproduction entre oeuvre et spectateur entre l'histoire écrite et celle à écrire très intéressant ce lien que vous faites avec l'histoire je voudrais qu'on s'y arrête un instant entre l'histoire avec le grand H et d'autres histoires mineures mais qui ne sont pas moins importantes pour autant comme vous nous le disiez au début de notre conversation alors MM une dernière question l'effigie de votre art dites-nous quel est votre emblème ? le trilobite le trilobite c'est ce dont je voudrais que nous parlions maintenant alors un petit instant le trilobite le trilobite c'est bien l'espèce de limule cette sorte de crabe que l'on voit parfois dans les chapitres de biologie n'est-ce pas ? alors permettez-moi dans les premiers chapitres souvent oui permettez-moi une remarque vous n'avez pas de site internet ni de compte sur facebook ou instagram vous prenez-vous pour un fossile ? ah non 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 excusez-moi blague à part toucher toucher voilà je vous taquine simplement blague à part je voudrais que vous nous en disiez plus sur cet animal emblème presque totem le trilobite est une figure synthétique parfaite c'était un arthropode élémentaire situé très loin en arrière dans l'échelle de l'évolution à partir duquel se développèrent des organismes plus complexes et multiples et cette figure étant transitionnelle cristallise les questions d'authenticité et d'inauthenticité liées à la genèse de la création et au déploiement des possibles à venir oeuvres originales noyaux durs allez savoir pourquoi moins on a des repères plus on cherche l'identité primordiale une authenticité originelle idéalisée mais on ne peut qu'immortaliser des séquences de ce qui advient les trilobites c'est être figé il y a des millions d'années en donnent un aperçu particulièrement vivace il faut vraiment vous entendre là-dessus je suis bluffée donc je comprends mieux pourquoi vous avez ce trilobite a été élu en emblème en tout cas merci M.M. Merci à vous merci à vous d'avoir regardé